Musique Très heureuse de vous retrouver mesdames et messieurs, mois de mars, mois consacré aux droits de la femme, j'ai le réel plaisir et l'honneur de recevoir Princesse Dominique Munongo Inamizi. Elle a bien dit que j'insiste sur Inamizi. Avec elle, nous allons débattre, mesdames et messieurs, de tout et de rien. C'est le mois de la femme. Nous allons entrer en tout cas en profondeur. Nous allons essayer de vous la faire découvrir à travers un spécial débat. Très heureuse d'être avec nous, Madame Munongo Inamizi. Merci beaucoup, merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci maman. Princesse, c'est un titre ou c'est quoi, princesse ? C'est un titre. Je suis réellement une princesse, arrière-petite-fille de M'siri, pour ceux qui ont lu un peu l'histoire de notre pays, qui a refusé qu'on implante le drapeau belge et qui a préféré mourir. Donc on a tranché la tête pour qu'il prenne possession maintenant du Katanga, parce que c'était le grand roi du Katanga à l'époque. Jean Mouami, c'est ça ? Oui, oui, c'était le Mouami, le roi M'siri. Et donc je suis la petite fille de son fils, Moulangom Sanfia, et fille de Godefroy Moulangom, qui était aussi Mouami. Et maintenant, c'est mon frère qui est le sénateur, qui est le roi actuel, le président de tous les rois d'Afrique. – Et où se situe votre royaume ? – Ah, le royaume des Bayekes se situe dans… Oh, c'est grand ! Dans le Katanga. Je précise le Katanga, parce que maintenant, il y a eu le découpage. Donc il y a dans le Kasinga, dans le Okatanga, il y a aussi des Bayekes. Il y a dans le Lualaba, le Bouddhi, donc précisément, là où je suis élue, il y a les Bayekes. Il y a aussi dans le Olomami, dans le... Encore un autre fils d'homme syrie. Et donc, c'est dans le Katanga. La capitale, c'est Boukéa. – Et c'est en RDC ? – Oui, c'est en RDC. La capitale est bien entendu à Olualaba. – C'est réparti aussi sur d'autres territoires africains, d'autres pays africains ? – Oui, oui, en Zambie, en Zambie aussi. – Oui, il y a aussi, il y a le royaume des Bayekes. – Ok, le royaume des Bayekes. – Après, il y a une chanson que j'écoutais beaucoup à l'époque, il y a un griot là qui chantait. – Oui, Jean-Boscomuidao en Bayekes. – Oui, oui, j'écoutais ça beaucoup. – C'est mon frère, c'est mon cousin. Mon cousin, Germain, mais chez nous, comme il est mal, fils de mal, donc c'est mon frère, je ne peux pas dire cousin. Chez nous, en Afrique, il y a de ces cousins, on ne peut pas dire cousin parce que son père était le frère de mon père. Donc, je ne peux pas dire que c'est mon cousin, c'était mon frère. – Oui, une belle chanson. – Oui, c'est Jean-Boscomuidao. – C'est une belle chanson, vraiment. – C'est une belle chanson, c'est une belle chanson. – Et pourtant, on ne parle pas souvent de ces hauts faits d'armes de nos princesses, de nos rois et de nos reines qui ont résisté face à la colonisation. Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi dans nos cours d'histoire, on n'en parlait pas ? Même le M'siri n'est pas très connu. Pourquoi on n'en parle pas ? – Oui, on en parle en cinquième et en sixième. Dans les humanités, on parle du roi M'siri et de son histoire. Mais c'est vrai ce que vous relevez là, parce que les femmes, ou peut-être même les hommes, notre histoire a été contée plus par les colonialistes. – Oui, c'est sûr. Et donc là, il faudrait que nous, nous y mettions, nous, Africains, nous-mêmes concernés, que nous parlions de ce que nos grands-mères, nous, on a eu l'opportunité, Dieu merci, de connaître notre grand-mère, de connaître le grand-père maternel qui nous ont raconté. Mais c'est dommage. Vraiment, l'Africain vit dans la culture de l'oralité et c'est ça qui nous perturbe. Parce que si nous pouvions écrire, ça serait… Moi, je suis sociologue, oui, j'ai ce souci. J'ai ce cœur maintenant. – Vous avez déjà écrit ? – Est-ce que vous avez déjà écrit votre biopic ou quoi ? – J'ai envie d'écrire, mais non, j'avais écrit un petit livre sur… – Pour écrire, c'est biographie, pour écrire, c'est biopic. – Oui. – Donc, votre biographie. – D'abord, biographie, j'aimerais bien, mais je suis en train de m'y mettre. Vous commencez à vous raturer, parce qu'il y a encore d'autres éléments qui vous paraissent plus importants que d'autres, mais je crois qu'on doit s'y mettre. Je crois qu'il faudrait travailler avec des journalistes, des experts en la matière ou qui enregistrent, et eux, maintenant, qui vont transcrire ça. Je crois que ce serait une bonne chose. – Oui, avant que nous partions. – Le pouvoir des chefs coutumiers, est-ce que ça a encore de l'impact aujourd'hui ? Vous êtes princesse aujourd'hui. – Absolument. – Et en même temps, députée nationale. Comment ça se passe ? Comment vous mélangez ces deux pouvoirs ? Le pouvoir coutumier, le pouvoir de l'État, si je peux m'exprimer ainsi ? – Ce n'est pas facile pour le commun de mortels, mais nous, on a grandi dedans. On a grandi dedans, donc on a grandi à la cour. C'est vrai, on a étudié ici au lycée français, parce que papa, Dieu merci, il était aussi politicien. Mon père, c'est Godfra Monongo. Donc on a eu pleinement les deux cultures, parce qu'il nous disait, pour savoir où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. Et donc, il nous obligeait. Du lycée français, on est allé au Moamba, quand le président Mobutu a décidé que tous les Congolais quittent les écoles consulaires. Donc on est allé au Moamba, Kimweza, et puis on est allé en Belgique, personnellement. Mes frères sont allés en France. Mais dans chaque vacances, on devait rentrer. C'était une obligation. Autant on avait ce souci, pour nous, on trouvait que c'était de passer, de rentrer au village. Mais papa, il tenait mordicus, on devait faire le tour de tout le Congo, parce que je connais carrément le Congo, mais le tour particulièrement de tout le grand Katanga. Il disait, pour savoir où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. Et aujourd'hui, cette phrase me revient tout le temps. Partout, ou quand je dois prendre une décision, ou faire quelque chose, j'entre en moi-même, cette phrase me revient. Je dis, mon Dieu, si mon père était là, quelle décision il aurait prise ? Si mon frère était là ? Je crois que ça nous aide. C'est vrai, on est là, on vit avec ça. Je suis princesse, concomitamment députée nationale, et moi, pour moi, je suis avant tout princesse. Quand on m'appelle députée, un jour, un collègue m'appelle, honorable, honorable, je passais, je n'étais pas consciente que c'était moi. Quand il a dit princesse, je me suis retournée, je dis, oui, je suis avant tout princesse, avant d'être députée, je suis princesse avant tout. Est-ce que c'est un titre qui vous facilite la vie, être princesse ? Non, 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 c'est beaucoup de responsabilité, me semble. En tout cas, je le sens, je le sens comme tel. Je ne dors pas, dans ce sens que, quand il y a un problème chez moi, c'est simple, ma devise, quand j'étais pendant la campagne, c'est la princesse au service des autres. Je voyais tellement me donner, à gauche, à droite, résoudre des problèmes des uns, des autres, que tu te dis, finalement, c'est plus la responsabilité du service. C'est vrai, tout individu est appelé à rendre service, mais je crois que quand on est prince ou roi, c'est plus de service qu'autre chose. C'est beaucoup plus de responsabilité. Beaucoup disent, d'ailleurs, moi, j'ai des collègues, des amis qui disent que l'Afrique doit retourner dans ses royaumes et ses empires d'antan parce que quand les Blancs sont venus, ils nous ont découpés comme ça, sans tenir compte de notre propre avis. Est-ce que pour vous, ce retour, si on devait changer un peu, bouger un peu nos frontières, pour vous, ce serait une façon de rééquilibrer l'Afrique ? Ce retour en arrière, est-ce que nous revenons à nos royaumes ? Parce qu'il n'y avait pas que le royaume Bayeke, il y avait les royaumes Yaka, Yacaba, Yacaba, Doit-on revenir à ça, en fait, pour sauver l'âme africaine ? Ce n'est pas mauvais. Moi, je ne serais pas contre parce qu'on a grandi dedans. Pour moi, ça ne va rien perturber. Mais pour certaines personnes qui ne savent même pas, un jour, je me retrouve aux affaires étrangères. Je devais refaire mon passeport. OK ? On était dans la salle d'attente. Mais un monsieur était perturbé. Maman, il appelait. Alors, le monsieur du guichet était là. Donc le monsieur ne savait même pas de quel village il était. Bon, c'est quoi ? Maman, il n'y a ni le nom de sa grand-mère. Mais j'étais assise là. J'ai été saisie de compassion. C'était pathétique de voir un monsieur qui était bien vêtu mais qui ne connaissait pas le nom de sa grand-mère ni son village. Ça, oui, je suis d'accord en partie quand même qu'on oblige les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, de rentrer de temps en temps quand même, de savoir qui tu es. C'est ça qui reste quand on a tout perdu. C'est l'identité. Moi, quand on dit Inamizi, ça va, ça me va dans l'âme mais je sais qui était Inamizi. C'était la fille de Moussiri, la tante paternelle de mon père. Comme à l'époque, c'était la polygamie. Et mon père disait quand on rentrait des études, chez nous, il y avait tellement d'enfants, il n'y avait plus à manger. Je devais toujours rentrer chez la tante Inamizi, la soeur de son père qui avait toujours quelque chose à manger pour son neveu. Chez nous, le patriarcat est très fort. Donc, t'attends-moi si. T'attends-moi si. Et donc, c'est comme ça parce que je suis quatrième de ma famille. Et je demandais, papa, d'habitude, les gens donnent le nom du papa, de la maman, mais moi, tu me donnes le nom de ta tante. Cette dame a beaucoup fait pour moi. Elle n'a pas eu d'enfant. Et donc, en mémoire de tout ce que ma tante a fait pour moi quand j'étais aux études, à Kissin, je rentrais en vacances, c'était Inamizi qui m'aidait. Donc, j'ai pensé à toi. Avec ta mère, on a décidé que toi, comme ma mère a eu le temps de la connaître, la tante paternelle de mon père. Donc, elle a dit, bon, on donne le nom de Inamizi à Dominique, la quatrième de ses enfants. L'intangibilité des frontières acquises lors de la colonisation, pour vous, les Africains avaient mal pensé à cette époque. On aurait pu changer déjà à cette époque quand on accédait à l'indépendance. Est-ce qu'ils avaient le choix vraiment de pouvoir décider de quoi ? Je crois qu'on nous impose tout. On nous impose beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression qu'on nous impose tout. Je me souviens, je n'étais pas là lors de la constitution ici, mais on soufflait aux oreilles de nos députés qui étaient de l'autre côté. On savait que rien ne venait vraiment des Congolais. Je crois qu'on aurait pu adapter à nos réalités, à nos contextes africains. Mais malheureusement, il y a trop de choses qui nous sont soufflées de l'extérieur ou même imposées. Moi, j'emploie le mot imposé et je l'assume. Et le découpage chez nous, le découpage du Katanga, par exemple, le découpage de nos provinces, pour vous, ça a apporté quelque chose de plus pour la République démocratique du Congo ? Non, ça a perturbé beaucoup de choses. Positivement, il y a du bon et du mauvais. Dans ce sens que, oui, ça a rapproché peut-être les populations de leurs responsables. C'est vrai, il y a l'athée qui est là, qui écoute, mais qui n'a pas les moyens. C'est la politique. Donc, on doit toujours recourir aux gouverneurs de province. Quand je parle de l'athée, c'est un cas. L'athée, c'est l'administrateur du territoire. Donc, j'ai un cas précis, là, tout récent. il y a le déraillement du train marchandise à Louboudi. C'est chez moi. C'est chez moi. Je suis élue du territoire de Louboudi. Donc, on me téléphone, maman, ma choua, il y a eu au moins 100 à 120. On ne parle même pas de tout. On ne peut même pas compter. Il n'y a même pas eu. Voilà, c'est pour vous dire. C'est très grave. Donc, on n'a pas pu compter tout ce monde, mais c'est la panique. La dame, la pauvreté, qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? Il faut qu'elle appelle Colouésie. Colouésie est à des milliers de kilomètres de Louboudi. J'ai dû, Dieu merci, il y a maintenant, je ne fais pas la publicité de RTL Mani et MPSA, mais j'ai dû envoyer par MPSA mes agents, ma base là-bas, qu'on achète au moins des vivres, qu'il fallait aider. Le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement, le temps maintenant, ils ont pu faire quelque chose. Ils ont amené des vivres et des médicaments à l'hôpital, au centre de santé de Simancat. Il y a eu une grande simonterie à l'époque, parce que Louboudi signifiait Simancat, la simonterie du Katanga. Mais maintenant, c'est en ruine. Mais ils ont pu faire quelque chose. Mais Dieu merci, il y a eu récemment, M. Cherubin Okende, le ministre des Transports, et M. Moutinga, le ministre des Affaires Humanitaires, Affaires Sociales, qui reviennent de là. On n'a pas encore eu le feedback. Ils sont allés voir, faire l'état des lieux, et on verra. On attend les résultats. Mais entre-temps, c'est toujours la députée qui doit sortir. Maman, il y a des enfants, il y a des médicaments. Donc, c'est ça la réalité. Donc, je reviens à votre question, le découpage. C'est bien d'un côté, parce que ça nous rapproche un peu de la population. Ils peuvent appeler quand ils veulent. Mais d'un autre côté, il y a des provinces qui souffrent, même chez nous, il y a des tribus qui ont été divisées. Moi, je vous dis qu'il y a les Bayekais dans le Okatanga et Bayekais, dans le Lualaba maintenant. On a perdu nos enfants qui sont de l'autre côté. Je vous parle d'un cas typique. Moïse Katumbi, c'est notre fils. OK ? Mais Kachobwe, c'est le royaume des Bayekais. Donc, le Moïmi Kachobwe, c'est Moïnda. Donc, Moussiri, il y a Bunkaya qui intronise, qui installe le Kachobwe. Donc, on sépare maintenant Kachobwe du... Oulala. Du Cizorin, donc du Moïmi Ouïala. Chez nous, c'est le titre du Moïmi, que vous voyez, le sénateur, le Moïmi Ouïala, c'est lui qui est au-dessus de tous les autres chefs, de tous les autres chefs, donc les autres Bami. Donc, à partir de ce moment-là, notre fils reste dans le Okatanga. Parce que Kachobwe est dans le Okatanga. Et nous, la capitale des Bayekais, reste à Bunkaya et on place Bunkaya dans le Lualaba. Donc, c'est ça, les petites... C'est compliqué à gérer, mais bon, on sait nous-mêmes comment on fait. On fait avec, parce qu'on ne perd pas. Le nombril est là, on sait comment on gère. Le Katanga ex-Shaba à l'époque, quand nous on étudiait, on appelait ça le poumon économique du Zahab. Absolument. Et, permettez-moi de le dire, à l'époque, on disait que les Shabiens ou les Katangais, même aujourd'hui, les Katangais se prennent pour plus supérieurs que les autres Congolais. J'ai vraiment une princesse Yeke avec moi. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit de vous les Katangais, que vous vous croyez supérieurs parce que vous nourrissez en fait toute la République ? – Pourquoi dire supérieurs ? Je ne crois pas qu'on se sente supérieurs, mais on réclame seulement ce qui nous est dû. – Vous avez l'âme fédéraliste en fait, vous voulez le découper, vous voulez d'ailleurs sortir le Katanga de la RDC. C'est votre rêve de plus s'est-tchombé ? – Oui, quelque part, oui, parce que mon père était quand même le ministre de l'Intérieur de Tchombé. Là, il faut quand même assumer ce qui se passait. Il faut toujours entrer dans le contexte, moi je crois. Il y a une grande différence. Entre nous, quand on voit un peu les réalités, surtout maintenant, je le sens davantage, ces populations qui viennent, vous avez suivi comme moi, les trains, le train qui a déraillé, ils viennent du Kassai. – C'est du Kassai, oui. – Non, il y a une multitude de gens. Le Kassai, les deux Kassai, se vident de la population pour venir au Katanga. Ok, je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne construise pas chez eux et maintenant aller visiter comme moi je vais au Bas. J'étais la semaine passée au Congo central, je suis allée pour la cérémonie du syndicat de Colo qui sont des amis d'enfance de mes petits frères. Donc, il n'y a pas, je peux aller au Bas-Congo, on a une autre maison à Moanda, on a une maison à Moanda. Ça ne me perturbe pas, mais j'ai ma maison, je sais que je suis du Katanga. Donc, c'est là qu'il y a un problème parce que quand les gens se déplacent comme ça, suivez-moi Madame Follette. Quand les gens se déplacent comme ça, c'est avec leurs us, c'est coutume. Mais entre-temps, vous arrivez sur une terre où les gens ont leurs us et coutume. Chez nous, on ne mange pas de chien. Moi, particulièrement, nous les Bayekais, on ne mange pas de poisson. Là, je vois ça. Ça prend aujourd'hui. Nous les Bayekais, la famille régnante, on ne peut pas manger de poisson. On n'a jamais vu le poisson chez nous à la maison. Donc, maintenant, non seulement on ne mange pas de poisson, on tolère nos neveux, parce que chez nous, l'enfant d'une fille ne règne pas. Donc, mes enfants, ma fille est au Congo, elle, elle mange chez elle à la maison. Mais chez moi, elle ne trouvera jamais le poisson chez moi parce que moi, je suis l'enfant du mal. Je suis la fille de mon père. OK. Donc, maintenant, ces gens qui arrivent avec leur pratique, déjà, nous, on était habitués à avoir des chiens à la maison. C'était des amis et tout ça. Mais qu'on coupe le chien, le chien, je vous assure, ça nous choque. C'est traumatisant. Vous allez trouver ça peut-être ridicule en disant, mais ça choque les mœurs, ça choque nos... On était choqués. On était choqués au début parce qu'on se disait, mais comment est-ce qu'on peut tuer un chien ? On ne mange pas. Et non seulement ça, mais non, c'est n'importe quoi. Donc, on ne respecte pas les lois parce que chez nous, il y a une exposition qui dit, quand tu arrives chez quelqu'un, tu vois ton ami danser sur un pied, eh bien, toi aussi, il marche sur un pied parce que tu arrives chez quelqu'un. Donc, c'est juste un problème d'adaptation, un problème d'intégration et donc, c'est ça qui fait que peut-être les gens disent que non, ok, nous sommes, je dirais plutôt chauvins. Arrogants, fiers, je ne crois pas. Chauvins, oui. Vous assumez ça ? Moi, j'assume. Dans ce sens que la plupart, la richesse du Congo vient, provenait du Katanga. Et même maintenant, parce que si M. Tshisekedi est là en train de faire le tour du monde, c'est pour vendre les richesses, les minerais du Katanga. Il ne faut pas rêver. C'est comme ça qu'on a fait, on a bouleversé le gouvernement du Lualaba, on a bouleversé le gouvernement du Tanganyika, et il y a le gouvernement du Holomami. Donc, ça fait des années, il n'y a pas de gouverneur au Holomami. Et maintenant, là, c'était Zoé qu'on a fait partir, maintenant, c'était Mouyej. Moi, je pense, je pense sincèrement qu'ils auraient pu venir et négocier, dire, ok, il y a ceci ou cela, on a besoin de tel poste, c'est moi maintenant qui suis au pouvoir, je voudrais ça, 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 surtout qu'ils étaient en alliance. Moi, je ne suis pas concernée dans ce sens que nous étions de la Mouka, nous sommes d'ensemble, donc on n'était pas concernés. Mais eux, ils étaient dans le schéma FCC cash. Donc, ils auraient pu négocier leur deal, parce qu'on nous a toujours parlé de deal, je puis confirmer, je crois qu'il y a eu un deal, parce que moi, sur le terrain à Loubouti, c'est Martin Fayoulou qui est passé. Je confirme haut et fort et je ne le cache pas. Parce que quand le départ est biaisé, quand les gens ne reconnaissent pas le début d'une affaire, comment ça s'est passé, c'est là que nous allons dans le désordre. Je crois qu'il faut être sincère avec soi-même et dire non, non, les résultats étaient ceux-là, il y a eu peut-être un deal, arrangez-vous comme vous avez commencé, au lieu d'embrouiller les gens et déstabiliser le gouvernement, les populations souffrent à l'intérieur du grand Katanga. du grand Katanga. Mais c'est partout, je suppose que c'est partout. On est là en train de faire semblant, mais la réalité est telle que nous allons vers, on va dévier, on dévie carrément. Donc, aujourd'hui, le mois de mars, on y est déjà, c'est la rentrée parlementaire déjà. Vous êtes présidente de la dynamique des femmes d'ensemble, pour le changement ensemble. Est-ce que vous êtes, c'est une question vraiment directe, est-ce que vous êtes dans ensemble parce que Moïse est votre fils, votre frère, votre neveu ou pourquoi ? Je suis entrée dans ensemble par conviction. C'est vrai, au départ, j'étais très active à la société civile. Moi, je suis une grande combattante depuis, depuis toujours. J'aime, je crois que jusqu'à présent, malgré mon implication politique, je reste d'abord une activiste des droits humains, la promotion des droits, des femmes. Je me suis toujours battue dans ma vie et donc, ils suivaient. Mon grand secret, comme je crois que j'ai vu vos journalistes lors de la matinée politique, mon grand secret, c'était les médias. J'associais les médias à toutes mes activités. Je me disais, ok, il faut faire connaître nos activités, aussi petites soient-elles, et parler de ce que nous faisons sur terrain. J'avais commencé ici à Sangamamba parce que mon ONG a commencé ici à Kinshasa, à l'époque, j'étais ici. Et donc, petit à petit, et lui, il suivait parce qu'il n'était pas ici à un moment donné, il était en Zambie. Alors, je rentre à Kinshasa en 2008, 2009. Oui, je vois ma sœur, je dis, mais tu sais que le gouverneur, c'est le fils de David Virginie, il dit, oui, j'ai appris, mais comment y accéder avec sa sécurité parce que c'était le puissant gouverneur du Katanga ? Je me dis, mais comment, tu n'es pas allé ? Ma grande sœur, je lui dis, mais enfin, chez nous, il y a le respect quand même de la hiérarchie. Je lui dis, mais tu vas à la porte, tu frappes ? Je lui dis, parce qu'on allait voir notre tante à cause de mon père, sa grand-mère, à cause de mon père, elle était là-bas. Donc, on allait souvent en vacances, mais on voyait le petit qui passait là, on dit, ok, nos petits métis, nos petits fils, nos petits neveux. Mais d'accord, qui va y accéder ? Mais non, il est le gouverneur, ton petit Moïse, que tu dis. Je lui dis, oui, mais quand même, soyons sérieux, il faut quand même qu'il voit, on est là en train de trimer, nous. Il dit, non, non, ce sera difficile. Et donc, j'ai continué mes activités, Moindo Simba. Je parle de l'histoire, parce que c'est toujours bien que les filles, papa Moindo Charles, j'apprends, on m'appelle. Moi, je venais de Kampala, il y avait une grande rencontre des femmes leaders de la région Eastern Africa, donc de la région de l'Est. De l'Est de l'Afrique. On était à Kampala. Et donc, je rentre, je faisais la restitution à la télé ou à la radio, je ne sais sur quelle chaîne, j'entends ce moelleau, Dominique Molongo, Charles Moindo Simba, sa voix était assez, oui, oui, papa, je vous écoute. C'est quoi ça ? Je te suis à la télévision, tu es en train de critiquer les politiciens, tu dis que nous, les politiciens, nous sommes malhonnêtes, nous sommes des... Je dis non, papa, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit que c'est tous les politiciens, mais moi, je ne crois pas trop en la politique, parce que j'ai l'impression que c'est l'art du mensonge. Vraiment, j'étais assez tranchante. Je dis, alors si tu penses ça, alors viens en politique et tu vas nous apprendre, nous, à être honnêtes, si toi tu estimes que nous, tes papas, nous sommes des menteurs et des corrompus. Je dis non, papa, je dis non, non, je t'ai suivi, tu devrais faire la politique et puis tu as un nom, c'est quelqu'un qui a éveillé en moi. Ce côté-là, peut-être que je minimisais. Il me dit, tu as un nom, tu dois faire la politique. Je dis oui, papa, mais entre dans quel parti politique ? J'étais vraiment très sceptique. Il dit non, d'accord, ok, je vais te contacter. Et puis deux, trois semaines après, il est venu au Katanga, à l'Umbashi à l'époque et il me dit, ok, Dominique Boulongo, je suis al-Umbashi, peux-tu venir ? Je dis oui, j'étais là et je vois monsieur Moindon, Christian, qui était là. Tu connais Christian Moindon ? Je dis, c'est l'ami de mon frère. Ce n'était pas mon ami à moi, mais je connaissais mon frère qui parlait souvent de lui. Il dit, tu entres au parti. Je voudrais que Dominique entre au parti et qu'elle s'adapte un peu parce qu'elle nous a traités de menteurs, elle nous a traités. Je dis non, papa, c'est passé. Voilà, en peu de mots, je suis entrée donc à l'UNADEF, ils sont dans le schéma, ils étaient dans le schéma 1 plus 4. À l'époque, tu es joli. À l'époque. Il dit, donc moi je n'ai que l'Ikasi, donc je vais t'envoyer comme bourgmestre à la commune de l'Ikasi. Je le regarde, ça faisait longtemps, on venait d'Europe, j'étais à Kinshasa, j'étais plus Kinoise que... Je dis, papa, l'Ikasi ? Non, tu dois rentrer à l'Ikasi, mais justement, tout ce que tu disais là, va enseigner. Mets ça en pratique. Mets ça en pratique. Parce que je vois ton CV, tu as plus d'expérience de l'extérieur. Mais quand on est en politique, on doit connaître la géopolitique, on doit connaître notre pays, connaître notre histoire. Je dis, notre histoire, je la connais, papa. Je dis, tu rentres bourgmestre à la commune de l'Ikasi. C'est comme ça que je suis entrée dans la politique active en tant que bourgmestre à la commune de l'Ikasi où j'ai fait 3 ans, donc de 2011 à 2014 et j'avais démissionné. La commune de l'Ikasi à Lubumbashi ? À l'Ikasi, c'est une ville dans la ville, la deuxième ville. Donc, il y a Lubumbashi, l'Ikasi et Colouésie. On me disait que c'était une des plus jolies. Oui, la plus coquette. Jeanneauville à l'époque. Ah, c'était ça ? Jeanneauville, voilà. Là où les... Donc, voilà. Et quand j'ai démissionné que... Les parachutistes sont... Voilà. Non, les parachutistes, c'était à Colouésie. À Colouésie. Et c'est quand j'ai démissionné en 2014 que maintenant, Christian a dit, bon, ben, tu assumes. Oh, ben, tu quittes le parti. J'ai quitté. J'étais à la maison tranquillement. Une année, j'étais, comment... Comment on dit encore ? En train de prier, en méditation du Seigneur. Pourquoi est-ce que je me montrais en politique ? C'est vrai, parce qu'en temps, on est en politique, on doit assumer. Il y a le mot d'ordre du chef du parti. Donc, j'avais démissionné sans demander son avis. Alors là, c'était... Christian, t'es furieux. Comment tu as quitté ? Sans me demander. Je me demandais. Soyons sérieux. Je t'avais prévenu, je vous avais prévenu que ça ne va pas. La corruption est à tel niveau que moi, je ne peux pas. Je suis venue pour vraiment changer les choses. Je viens de la société civile. Et donc, je suis restée une année comme ça, m'occuper souvent de ma petite école. Une année sabbatique. Sabbatique, j'avais créé une petite école, le Complexe Scolaire Inamisi, qui a mon nom, Alikasi. Alikasi. C'est une grande école privée et ça évolue très bien. Et donc, partant de là, un jour, j'entends, je continue mes activités, toujours avec les médias. Et c'est là qu'on m'a appelée. J'ai dit, on a besoin de vous ici. On a besoin de vous ensemble. Ensemble. Oui, oui. Alors lui-même, il a parlé. Non, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, je t'ai suivie. Mais pourquoi vous ne me cherchez pas ? Tu m'abandonnes aussi. Je dis, non, c'est pas ça. Tu nous as ignorées. Et donc, moi, je regarde les choses à distance. Il dit, non, j'ai besoin de toi pour les femmes. Et c'est comme ça que je suis entrée cofondatrice d'Ensemble. Donc, on était à Jolaisbourg. Oui, ensemble pour le changement à l'époque. Donc, c'était ça. Et comment ça se passe dans la dynamique des femmes ? Comment les femmes appréhendent la politique ? Comment les femmes perçoivent la politique aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes ont envie de faire cette politique aujourd'hui ? Je vous assure, c'était la croix et la bannière parce qu'au départ, nous sommes entrées ensemble pour le changement. C'était très bien. On évoluait très bien. Mais à un moment donné, par rapport au processus électoral, on sent que non, les hommes prenaient tous les postes. OK, nous, les rares femmes qui nous en sommes sorties, on a été élues parce que là, il n'y avait pas moyen de rayer nos noms. On était réellement élues. Comme j'aime bien le dire. Il y a des gens qui sont nommés mais il y a des gens qui ont été réellement élues. Et donc, on s'est dit, OK, les femmes, Maman Bébé, avec Solange, on s'est dit, OK, on doit réfléchir. Sinon, il y a des réunions qui se tiennent et on n'associe pas les femmes. Il est temps que les femmes se lèvent. Parce que si je clarifie les choses, la DFC est née avant Ensemble pour la République. Donc, la dynamique des femmes pour le changement est née avant Ensemble pour la République. Donc, nous, les femmes, on se concertait et à chaque réunion, on a associé, on a invité M. Kamitatou parce que c'était le porte-parole du président. On l'associait, on l'appelait, M. Lutundou, là, on l'appelait M. Cherubin Okende ou Christian Moando. Ils venaient dans nos réunions et suivaient ces femmes-là. Vous aimez votre nom dynamique. On aime bien cette appellation. C'est comme ça, en fait. Quand les statuts sont sortis, ils ont intégré le nom au lieu de Ligue des femmes Ensemble pour la République. Nous, c'est la dynamique des femmes pour le changement. Est-ce que pour vous, les femmes seront peut-être les portes et les standards de cette lutte comme... L'ANC, c'est la Ligue des femmes avec Winnie Mandela à la tête qui a porté presque haut l'ANC quand Mandela était en prison. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que vous êtes aussi le porte-étendard d'Ensemble aujourd'hui ? Je crois. On est en train d'y arriver parce que c'est plus les femmes qui font du travail, nous sommes sur terrain et nous voulons changer les choses. On n'attend pas qu'on nous dise quoi que ce soit. Nous, on connaît les statuts et on fonce. Donc, si on nous interdit, si on fait quelque chose de mal, on nous interdira, bien entendu. À ce jour, nous évoluons très bien et surtout que nous vivons grâce à nos cotisations. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais il m'a fallu du temps pour convaincre mes consoeurs, leur dire, un parti politique, une association ne fonctionne qu'avec les cotisations des membres. Même si on doit nous aider, faisons d'abord notre part. Et M. Katumbi Tchapwe verra que non, non, ces femmes-là, elles sont dignes d'être appuyées. Et c'est ce qui se passe. Nous faisons d'abord toutes nos actions avec nos maigres moyens, mais après seulement, alors on dit, bon, vous avez fait ça, avec quel moyen ? Oui, ma princesse, c'est en 2023. Et on se bat pour la parité. Absolument. Est-ce que vous êtes sûre que M. Katumbi et tous les directoires d'ensemble, ce sera vraiment 50-50 ? Vous êtes sûre ? Non, je suis réaliste. Non, non, ça ne sera pas possible. Quoi, il n'y a pas de femmes dignes d'être dans... Ça ne sera pas possible dans la mesure où d'abord, c'est d'abord dans le chef de femme. Il y a des lumières. Nous sommes là. Nous sommes là, mais pas 50%. Je suis réaliste, parce que je suis dans le processus de promotion de la femme depuis Sun City. Donc, nous sommes les pionnières. Pas pionnières, il y a eu plus âgés que moi. Mais je veux dire, j'ai suivi ce processus. Non, si on arrive à 30%, ça serait déjà une bonne chose. 30%. Mais elles sont là, les dames. Elles sont là. Elles sont là. On est en train de les former. Elles sont là, mais pourquoi ne pas les mettre dans les listes ? Elles sont là, mais c'est maintenant une discipline personnelle de leur chef. Dans le sens que quand elles ne viennent pas à l'heure, tout ça, ça compte. Moi, j'observe. Parce que je leur demande déjà de me montrer la liste qui est candidate où, leurs ambitions. Je serai candidate, je ne sais pas moi, à le Conga, à Tchangou, et tout ça. Quelles sont les actions que tu mènes ? Qu'as-tu déjà fait ? Donc, je pose individuellement des questions. C'est là que je me dis, il peut y avoir des problèmes. Dans ce sens, qu'elles doivent avoir des ambitions, oser mener des actions qui seront médiatisées. C'est là qu'il y a un problème. Les femmes n'aiment pas beaucoup parler ni d'elles, ni de ce qu'elles font. Je suis en... C'est peut-être au poids de la culture. Il faut essayer de comprendre aussi des traditions, la culture. C'est le poids de la culture. Mais le mariage aussi, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas que les femmes s'affichent. Partant de là, l'honneur peut-être que 30%. Je peux vous confier aussi quelque chose, Mme Paulette. Je suis femme entrepreneur parce que pour entrer en politique, ne rêvez pas, il faut des moyens. Donc, j'étais d'abord femme entrepreneur avant de me lancer en politique. C'était avec mes petits moyens que j'appelais les médias. Vous ne pensez tout de même pas que les médias ne sont pas gratuits, mais on allait sur terrain et on est à l'Ikassi. Donc, j'étais à l'Ikassi. Il y a eu une banque, je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire la promotion. Donc, une association des femmes qui sont venues former les femmes, entrepreneurs, les inciter à mettre l'argent dans la banque. Alors, ils ont dit, madame, on a besoin de vous comme vous êtes notre cliente. Venez parler un peu à ces femmes. Dites-leur que nous semblons que c'est fiable. Et donc, quand j'ai parlé à ces femmes, à cet atelier-là, mais rien à faire. Deux, trois femmes que moi, je connais riches sur terrain qui ont des magasins, des chaînes, des quincailleries, elles ont reconnu qu'elles mettaient leur argent dans le matelas, sous le matelas. Alors, la dame était choquée. Elle dit, pourquoi elles ont tiens la matelas ? Elles étaient traumatisées en 1993, en 1995. Il y a eu des banques à un moment donné. Mokomboso, on ne pouvait pas retirer l'argent. Eh bien, depuis lors, elles sont milliardaires dans les matelas. Alors, c'est pour vous dire l'esprit de la femme congolaise. Donc, elles ne veulent pas que les gens sachent qu'elles sont millionnaires, qu'elles ont des moyens. Alors, il a fallu que la dame de la banque vienne parler à ces femmes en disant, non, il faut épargner, il faut mettre l'argent dans la banque. Vous pouvez même bénéficier d'autres crédits et tout ça. C'est pour vous dire, c'est dans la tête. La femme congolaise n'a pas beaucoup parlé d'elle ou de ses actions. Peut-être qu'il y a aussi ce blocage. Il y a beaucoup de pesanteurs. Il faut vraiment du temps pour y arriver. Alors, madame, politique active, Assemblée nationale, vous êtes députée, on nous a dit, on nous a soufflé à l'oreille que la proposition de loi Tchani, on peut remettre ça sur la table. Et quand on dit proposition de loi Tchani, qu'on le veille ou pas, on n'est pas là pour se voiler la face, on sait qui on vise, c'est votre président. Oui, c'est sûr. Ça risque de passer, madame, princesse ? Ça risque de passer ? On verra bien. On va se battre pour que ça ne passe pas, mais s'il y a la corruption, ça risque de passer. S'il y a toujours des gens qui vous disent non, ça ne passera pas devant vous, mais à côté, la nuit, qui perçoivent des enveloppes, ça risque de passer. C'est ça que je déplore un peu dans cette union sacrée. Et quel est votre avis propre par rapport à cette proposition de loi ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, je suis contre parce qu'il y a des gens, Moïse a tellement fait plus que beaucoup de ceux qui ont la peau noire, de ceux qui se disent de père et de mère, entre guillemets, il y a tellement de métisses que je connais. Père Sonam, syndicat de colo, c'était un Congolais plus que beaucoup de Congolais noirs, de père et de mère. Donc moi, je trouve que cette loi est discriminatoire. Parce que, ce n'est pas parce que moi, j'ai mis au monde un métisse qu'il n'est pas mon fils, c'est quand même notre fils. Donc, il est plus Congolais dans sa tête. Il est vraiment, il aime le Congo. Donc, moi, je trouve que cette loi est discriminatoire. On va se battre pour que ça ne passe pas au cas où cela venait quand nous proposait cela. Mais je voudrais encore que tout le monde soit sincère. Parce qu'il y a des gens qui peuvent, en dessous, la nuit, recevoir des enveloppes. Et comme c'est un vote individuel et personnel, ils vont voter oui ou non, ça peut, ça compte, c'est jamais. On s'attend à tout dans notre pays. la loi électorale, madame, les élections, tous les enjeux. la révision de la Constitution. La Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, la révision, j'ai vu que... C'est sanguin retiré. Oui, j'ai vu que c'est sanguin retiré. Dieu merci. Donc, on va voir un peu où nous allons peut-être... Beaucoup de choses vont changer. J'ai l'impression que... Avec les... Moi, j'allais dire bêtises, mais je veux dire avec les bavus qu'il y a eu dans ce sens, il y a caméré, quelque part, de vous à moi, moi, je suis assez franche. Donc, les amis qui ont accompagné M. Félix Tchilombo, qui, aujourd'hui, vous laissez tomber, Caméré, qui était quand même l'un des piliers, l'un des piliers qui a trahi à Genoval et qui l'a amené à ceux qui signent leur accord de Nairobi. Ok, vous laissez tomber Caméré, on l'arrête, on l'humilie. C'est quand même un monsieur, Caméré, c'était un monsieur pour la République. Ok, le lendemain, c'est Kabila. Non, celui qui l'a mis là. Je vous confirme, moi, que chez nous, c'était pas la fatigue qui est passée. Donc, ok, Kabila qui, d'après leur deal, qui l'a placé là, ok, on le traite de tous les noms. Et maintenant, j'ai suivi, j'étais malheureusement sur terrain, j'ai suivi ce qui s'est passé avec M. Kabound. J'étais sidérée parce que si, nous, à l'Assemblée, quelqu'un a osé nous aborder, nous parler de la fameuse vision qui n'est pas tout à fait claire pour nous, en tout cas pour moi, c'est M. Kabound. Il a fallu du temps pour qu'on commence à l'accepter parce qu'il a décidé, non, il faut changer ma Bounda, il est ma Bounda, il faut la mettre de... Mais qu'on fasse ce qu'on a fait à Kabound alors que ce qu'il a fait n'était pas tout à fait... Je ne sais pas, moi, je n'ai rien à lui reprocher dans ce sens que quelqu'un allait en sens inverse. Donc, c'est la moindre des choses que nous, députés, qu'on commence à mettre de l'ordre. On veut le changement. Ok, cette voiture va en sens inverse. Arrêtez-vous, faites le tour. Ok, c'est tout. Le monsieur, il est déchu de ses fonctions, chassés comme un malfrat. Je me dis, là, j'ai suivi que c'était François Béat. Je me dis, comment, où allons-nous avec quelqu'un qui trahit tous ceux qui l'ont fait roi ? La révolution mange ses profits. C'est ça, comme on dit. Et c'est ça qui me fait peur et je me dis, à moins qu'il n'y ait un changement de dernière minute parce qu'on ne sait plus maintenant ce qui nous attend, on ne sait pas. Il a demandé la confiance à la population qu'il puisse se remplir pour 2023 selon tout ce qui se passe. Vous lui donnez des chances d'être... Non, ça serait difficile parce que chez nous il y a une expression qui dit qui a trahi, trahira. Je ne sais pas ce que pense Caméret, je ne sais pas ce que penserait Kabila, je ne sais pas ce que penserait Kaboun, je ne sais pas ce que penserait François Béat en sachant ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient là. Je vous assure, ce n'était pas facile. Mais alors quand tu trahis tous ceux qui étaient vraiment tes hommes de confiance par rapport à nous, nous qui voyons ça de l'extérieur, je me dis non, non, je crois que ça fait peur. Donc on ne sait pas, on ne sait pas, allons, allons, c'est bon, comme je dis, avançons. Les rèves électorales, vous allez débattre de ça cette session. Oui, je crois qu'on devrait en parler pour qu'on puisse considérer comme la situation de la femme. Vraiment, on vient d'une autre réunion où les femmes ont fait un plaidoyer très poignant pour qu'il y ait davantage de femmes qu'on voit si on peut même instaurer des systèmes de quotas comme au Rwanda ou ailleurs. Donc évidemment, c'est pas évident. C'est contraignant que vraiment il y ait davantage de femmes parce que les compétences sont là. Mais malheureusement dans les partis politiques, il y a peu de femmes qui sont présidentes de partis politiques et les hommes se partagent à part du gâteau comme on dit. Donc on verra bien comment ça va se jouer dans les négociations parce que là, ce sont maintenant les présidents du groupe parlementaire qui discutent d'abord à leur niveau avant que ça ne vienne chez nous. OK, moi je suis à la commission, je suis rapporteure du réseau des femmes parlementaires mais ça se décide à un autre niveau des présidents des groupes parlementaires et nous on a désigné chez nous, on suit la MK et alliés. Donc on a nos présidents qui sont là et on verra bien. Qu'est-ce qui va se passer ? On va négocier. Ça se négocie. Jacques Indala, comment il va ? Parce que beaucoup disent qu'on ne comprend pas très bien le président de la République a déjà octroyé sa grâce présidentielle mais on ne comprend pas pourquoi ça traîne jusqu'à là ? J'ai eu la chance. Est-ce qu'il y a même des mauvaises langues qui disent que Moïse Katumbila a abandonné ? Oh non, pas du tout. Ça c'est vraiment des mauvaises langues. J'étais là hier, j'ai pensé à lui, c'était le mois de la femme, des droits des femmes et je me suis dit mon Dieu, j'aurais tant voulu que Jacquesy soit là parce que l'année passée, on avait organisé un tournoi de Zango avec son équipe, la décapée. Alors là, j'ai pensé à lui, je me suis dit j'ai improvisé, je vais à la prison, le makala. Je me suis dit ok, Dieu merci, on ne nous a pas chassés, on ne nous a pas trop perturbés. On ne nous a pas trop perturbés. Non, je l'ai vu, il a le moral. Dieu merci, il a le moral et il était très très content. Très content de me voir. On les salue en passant. Oui, oui, non, il a le moral et j'ai aimé parce que je l'ai regardé, je lui ai dit Jacquesy, ça va ? Je lui ai dit ça va. Et physiquement, on se sent, je lui ai dit je ne laisse pas aller quand même. Je fais un peu de marche, un peu de sport parce que la prison parfois ça vous affaisse, vous devenez un peu, non, non, il me semble en forme mais nous allons faire un plaidoyer et là si Madame le Ministre, la justice m'entend sincèrement Madame le Ministre, essaie de revoir un peu ces cas. Des gens qui sont là dans cette prison et qui devraient être dehors parce que trois mois depuis qu'on avait décidé qu'ils devaient sortir, c'est toute une peine. Ça fait trois mois déjà ? C'est toute une peine, c'est toute une peine Madame le Ministre. Donc si elle peut me suivre nous-mêmes aussi on va faire un plaidoyer, on ira en délégation à aller la voir faire un plaidoyer en faveur de Jaquine Dalla et des autres que j'ai vues là-bas. Il y a un groupe de femmes. J'ai vu aussi des femmes qui ne sont pas nécessairement des prisonniers politiques mais des femmes qui sont là qui n'ont même pas de vêtements, pas de serviettes hygiéniques. Madame, vous n'avez aucune idée. Alors quand elles m'ont fait part, elles passaient et donc elles nous ont vues pendant qu'on attendait qu'on amène Jaquine. Donc c'est là que je commençais à poser des questions. Est-ce que Barsi Vasalia ? Oui maman, tu as 250. Je lui dis mais quels sont les besoins réels maman ? Alors elle commençait à expliquer mais ça m'a touchée. J'ai dit bon, je suis députée, on reviendra avec les femmes parlementaires mais c'était touchant. Je n'ai pas dormi hier. C'était assez dur. Oui, assez poignant. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont là, emprisonnés parce que rien ne vaut la liberté. Rien ne vaut la liberté. C'est dur. Très dur. Et qu'est-ce que vous pensez de notre justice, notre process ? La double vitesse, bien entendu parce que d'autres sont libérés. J'ai vu mon collègue Bakonga qui était là le jour de l'ouverture. Voilà, il était là. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Il devait être en prison. Bon, on a dit qu'il a donné au fils du président ou à son frère de l'argent ou une ville. Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas trop de commentaires. On évolue avec ce qu'on... Avançons seulement. C'est ce que j'aime bien dire. Avançons seulement. Mais madame, vous êtes une grande... Une princesse reconnue, connue, votre royaume. J'espère que... Je vais encore relire le royaume de Baïké. Mais... Il y a exposition Dubaï 2020. Oui. Vous y êtes allée ? Non, 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 non. Je suis devant vous. Je ne suis pas allée. Parce que d'abord, il y avait d'autres priorités. Il y avait ce mois de la femme à clôturer, ces activités des femmes. Parce que ce que vous ne savez pas, madame Paulette, je suis la présidente nationale, coordonnatrice nationale de toutes les femmes d'ensemble pour la République. Donc, il fallait gérer toutes les femmes de la République. Il y a eu des actions menées à Bandaka. Il y a eu des actions à Itou, Onetourie, à Beni, Boutembo, Ouvira, Bukavu. Donc, il fallait dispatcher et les fonds, et les habits, et le thème, et les bâches. Non, non. Donc, non, non, j'ai beaucoup travaillé. Le Colouaisi, je ne parle pas maintenant de Luboudi, Lubumbashi. Donc, il y a eu du travail, un temps pour se sacrifier. La vie politique, c'est que les femmes ignorent ou peut-être qu'elles craignent. C'est peut-être pour ça qu'il est bloqué. C'est une vie de sacrifice. Vous pouvez avoir un programme. D'habitude, je vais à New York. Mais cette fois-ci, je ne pouvais pas. Il fallait gérer les femmes. Quand on est leader, il faut être un modèle, il faut que les gens te voient. Par exemple, là, quand j'ai envoyé à Luboudi, tout le monde était content. D'ailleurs, maman, il a misé à envoyer. Et mon caméraman était là. J'ai envoyé mon équipe en disant, je suis bloquée ici à Kinshasa, mais voilà ce que j'envoie. J'ai appris. Et en passant sur les médias, ils sont content. Ils se disent, maman, pense à nous. Et c'est très important. C'est très important. C'est très important Vous êtes sûre que les investisseurs conviendront ? Malgré tous les plaidoyers. On a vu l'ANAPI avec Kinzo qui était là. Il y avait Oui, même Yuma. Je l'ai vu aussi. Je suis très sceptique. Vous pensez que l'image de la RDC est bien vendue à l'extérieur aujourd'hui ? Je suis très sceptique. Il y a même la future cité Fachi qui a été exposée. Je suis très sceptique. Si les gens viennent, peut-être que ça serait encore pour puiser de nos ressources ou bien ça serait peut-être des arrangements comme on l'a vu avec les Chinois. Parce que ce dossier-là, ce contentieux avec les Chinois, le nerf de la guerre entre les États-Unis et le Kabila, en fait, il faudrait à un moment donné en parler. Ça cause les Chinois. Donc peut-être que ces Arabes aussi viendront juste pour puiser en se disant en contrepartie on a besoin peut-être d'uranium ou de cuivre ou du cobalt. On vous construira ceci ou cela. Mais le résultat, les retombées sont si maigres. Donc je crois que M. le Président devrait s'entendre entourer des gens qui sont assez fermes, fermes dans l'exigence des retombées et des résultats. Nous, on est un peu léger. Il me semble que dans son entourage, il y ait beaucoup de légèreté. Je vois des vidéos pour nous. Excusez-moi, moi je vois donc qu'il y a un peu de légèreté. Alors si peut-être qu'on ne lui dit pas, s'il va suivre cette émission, qu'il sache un peu être plus rigoureux avec son entourage, avec ses frères, les Machia Momeno. Il faut être assez rigoureux parce que quand on laisse faire en disant parce que c'est mon frère, parce que c'est mon cousin, eh bien, ils vont détruire votre image. Rien ne vaut l'image. Et la réputation, parce que la réputation, quand on l'a perdue, c'est fini. Pour la ramasser, ce n'est pas évident. Le tout dernier dossier avec le ministre de l'EPST, vous avez suivi. Je suivi. Alors je ne sais pas maintenant, est-ce qu'on va l'arrêter aussi maintenant, mon cher collègue ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est son Machia Momeno. Est-ce qu'on va l'arrêter ? Ah, le ministre. Ah oui, il est très proche. Oui, il est très proche. En tout cas, c'est un collègue. Il était à l'Assemblée avant. Donc tout cela, la politique de deux poids, deux mesures, moi je suis contre. Le président devrait être le président de tout le monde et ne pas seulement chercher à combattre. Surtout nous, les Katangais, on se sent très marginalisés. En cette période, Mme Paulette, je vous dis sincèrement, je souffre. Dans ce sens qu'on est arrêtés constamment. Donc on arrête les gens. Ce matin, j'ai eu un coup de fil. Dis maman, dès qu'on arrête quelqu'un, donc dès que tu n'as plus de chaussures, tu es... Katang ! Donc les militaires, on a envoyé tout un bataillon de GR. Ils ont bien suivi. C'était vrai ? C'est sérieux, je les ai vus. Alors que la guerre est à l'Est. J'aimerais tellement que ces gens-là aillent combattre les Burundais, les Rwandais qui sont à l'Est, qui tuent nos frères et soeurs. Non, mais ils sont nombreux dans la ville. De Lumbashi. De Lumbashi et à l'intérieur, Mituaba. Donc à force d'errer dans la cité, à force d'errer comme ça, cela commence à perturber. On met les gens mal à l'aise. Mal à l'aise, je vous prie, la dame, le monsieur m'a appelée, elle dit, maman, c'est plus comme ils m'ont suivi l'intervention de Lumbashi. Alors il a dit, maman, dites aussi qu'on est harcelés, on est inculés, maman, on nous tape à longueur de journée. Parce qu'il y a des coins où il n'y a pas l'État. L'État, c'est l'ANER. Dans certains coins de notre République, je vous ai dit que je connais le Congo, dans certains coins, vous avez la réunion du conseil de sécurité, mais c'est le monsieur LANER qui décide. Donc partant de là, c'est lui qui décide qui est Katakatanga, qui ne l'est pas. Et les gens souffrent. Il y a des gens qui sont traumatisés. Alors vous savez, la frustration, à un moment donné, ça s'accumule, ça s'accumule et ça peut éclater. Donc si le président me suit sincèrement, parce que les conseillers ne vont pas le lui dire s'il suit cette émission, qu'il puisse nous appeler ou demander ce qui se passe réellement au Katakatanga. Il y a des abus dans le chef de ses cousines, dans le chef de ses cousins, dans le chef de ses frères. Il y a des abus sur tous les plans. Avers ces histoires de Karimini, Karimini. On attend beaucoup de choses par rapport à cela. Je vous assure, moi je vous parle, je suis de loi là-bas. Je vous parle de la réalité et ça je crois qu'il ne devrait pas... Avec Richard Mouillage qui est gouverneur ou pas ? Oui, ça on ne comprend plus. Il est revenu, le pauvre, mais il a reçu madame la vice-gouverneure. Mais je crois qu'il devrait tout faire pour les mettre ensemble, qu'on sache exactement où on en est ou si on doit le faire. C'est terrible. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Ça je regarde, je réserve la primeur à la personne, à la hiérarchie, c'est le Premier ministre quand il aura le temps de vouloir écouter, recevoir les députés du loi là-bas. Ça serait une opportunité, mais on demande des audiences. On essaie de demander, on demande des audiences, mais non, ils sont toujours occupés, non, on doit aller là-bas. Mais parce qu'ils savent que c'est le nœud de la guerre, c'est le loi là-bas, c'est là qu'il y a la grande richesse, les grands minerais, c'est là-bas, alors il vaut mieux laisser pourrir, mais au détriment du bien-être de la population. C'est ça le grand problème. Trois ans déjà, le bilan du chef de l'État, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, cette alternance tant recherchée, tant... Vous avez combattu, tout le monde voulait l'alternance, le changement. Pour vous, trois ans après, est-ce que vous le ressentez vraiment, ce changement ? Je suis toujours sincère, vous ne me laissez pas être sincère, non, je ne le sens pas, parce que je suis sur terrain, je vous assure, je suis réellement sur terrain, moi, je le sens réellement à ma base. Il y a des gens, certains de nos collègues qui sont basés ici, c'est fini, ils sont venus à Kine, ils m'ont dit à Bango, « Hey, t'es yo, on regarde tout le temps, mais j'ai une double responsabilité, non seulement je suis élue et aussi je suis princesse. Donc je ne voudrais pas que quand je quitterai, par exemple 2023, si on ne me vote pas, et que je rentre et qu'on me dise, « Maman n'a rien pu faire pour nous non plus, ça serait, je crois que je mourrais honteuse, je n'oserais pas regarder mon aïeul Moussiri en face, dans les yeux. Je voudrais quand je mourrais que je puisse passer, parce que j'ai toujours l'image qu'il y aura un long couloir et de part et d'autre, des gens, c'est ce qu'on nous dit par les gens qui sont partis, la mort après la vie, j'ai lu le livre, « La mort après la vie », ils décrivent qu'il y a un long couloir et je voudrais moi que je passerais dans ce couloir et que d'un côté, que je vois des cousins, des oncles, je vois ma mère, qu'elle soit souriante, que je vois mon père qui soit fier de moi et que quand j'arriverai devant mon aïeul Moussiri et que je puisse dire, « Ok, vas-y, maintenant que j'entre maintenant vers le très haut qui me recevra en disant, tu auras fait ta part » parce que chacun de nous a sa destinée, chacun de nous doit faire sa part et c'est ce que j'essaie de faire. Mais sur terrain, à l'intérieur du pays, la situation est catastrophique, les gens souffrent. Je parle de l'intérieur mais j'étais à Massina, je vous parle même de l'intérieur, j'étais à Massina dernièrement. Donc je vous y amènerai prochainement parce qu'on doit inaugurer, on doit déposer des vivres pour un petit centre de santé que j'ai pu prendre là-bas pour offrir aux mamans veuves que vous avez vues, les mamans qui étaient avec nous quand on jouait aux Angos, eh bien, elles ont sollicité un centre, elles ont souhaité avoir un centre de santé et donc la DFC va leur offrir un centre de santé qu'on va bientôt inaugurer. Une poussière de seconde, je veux quand même avoir votre avis, c'est vrai que ça sera un peu bizarre mais j'aimerais bien, du nouveau bureau de l'Assemblée nationale parce que beaucoup de choses se disent, beaucoup de gens disent que c'est vraiment parmi les bureaux. Oui, d'après mes prédécesseurs, ils disent que Dominique on n'a jamais vécu ça. Un bureau comme ça. Oui, donc déjà, on est arrivé, moi je reviens des vacances parlementaires, on n'a pas trouvé ce qu'à bon. Lui-même, je viens de lire ça tout de suite, il me dit que vos séances plénières sont souvues comme des matchs de football. Oui, non, non, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Bon, je crois qu'il y aura un changement. Il a compris que les gens critiquent, il a compris qu'il y a des grognes à l'intérieur. C'est une résonance, l'Assemblée nationale est aujourd'hui une question de résonance, c'est ça ? Certains parmi nous, je vous dis, on pourra passer une loi, une loi, proposer une loi, mais d'autres vous diront une chose à journer, mais la nuit, il y a maintenant des enveloppes qui circulent, c'est ça qui nous fait peur. Mais bon, j'ose croire qu'il a compris parce que dernièrement, en tout cas à la session-là, il a dit qu'il va laisser libre cours au contrôle parlementaire après tout, c'est ça notre devoir. Vous pourrez maintenant convoquer les ministres parce qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait pas. Non, c'est comme ça qu'il nous parle le président Bosse, c'est sympathique, on en rit, mais c'est déplorable. C'est sympathétique. Je crois qu'il va changer. Je crois qu'il va changer. Merci, princesse Dominique. Il faut que je dise vraiment bien ce nom-là. Je ne veux pas. Princesse Dominique Mounongo Inamizi. Chez nous, en Afrique, le nom porte vraiment une situation. C'est mis à mon âme. C'est toute une vie. C'est mis à l'âme. On ne parle pas avec le nom en Afrique, on ne donne pas le nom n'importe comment. C'est ça que je dis aux gens. Nous perdons peut-être ce sens-là en Afrique aujourd'hui en donnant des noms bizarres, des ancêtres des autres, tout ça. Pourtant, le nom chez nous, moi, j'ai le nom de ma grand-mère aussi. C'est sacré. En Afrique, le nom, c'est... Quand il y a un problème, vous savez que vous pouvez l'invoquer. Elle sera là. Elle sera là. Vous écoutez. Dans mon cœur, Agnès Ndombe, ça, c'est ma grand-mère. Je porte le nom de ma grand-mère. Merci beaucoup. Merci, princesse Dominique. Bon travail avec la dynamique des femmes d'ensemble. Merci. Et bonne chance pour les prochaines élections. Tout ce que vous faites sur le terrain pour les femmes, pour votre population, pour nos compatriotes, avec toutes les souffrances que nous voyons dans le Congo profond. Ça fait extrêmement mal. Et quand on voit des millions détournés en République démocratique du Congo, les dépenses futiles, moi, je vous le dis, des dépenses et des voyages que moi, j'estime qui ne rapportent absolument rien, ce sont mes mots et j'assume, nous devons plutôt penser à notre pays, penser à cette population meurtrie. Et rendez-vous 2023. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501